Salut les créateurs, c'est Olivier, dernière vidéo de 2017. Aujourd'hui, on va parler photo, puisque je vais vous partager mes conseils pour réussir vos photos de soirée, puisque ce soir, c'est la grande soirée du réveillon. C'est parti ! Alors avant de commencer, vous devez vous demander ce que c'est que cette photo à l'arrière. C'est une photo de moi et mon pote Cyril, il y a 6-7 ans, lorsqu'on était photographe de soirée privée à Paris. En fait, pendant qu'on faisait notre master, on était photographe pour un petit peu payer nos études. Photographe de soirée privée, d'afterworks, de choses comme ça. Et c'était hyper formateur pour moi, puisque c'est là que j'ai appris énormément de choses. Je garde un excellent souvenir de cette période-là. Ça m'a permis d'apprendre très rapidement à me servir d'un appareil photo, à gérer des situations de lumière complexes, puisqu'à la base, dans une soirée, vous avez peu de lumière. Ou alors, le peu de lumière que vous avez, ça va être des boules à facettes, des projecteurs. Bref, une lumière changeante, très compliquée à gérer lorsqu'on débute. Bref, je ne peux que vous conseiller de passer par la photo de soirée, si vous voulez apprendre rapidement à vous servir de votre appareil photo, et à gérer toute cette complexité de lumière et d'environnement. Mais on attaque tout de suite avec mon premier conseil, qui va être de vous équiper de votre objectif le plus lumineux. Étant donné qu'en soirée, on a peu de lumière, on va déjà essayer d'en perdre le moins possible à travers l'objectif. Alors, pour rappel, un objectif lumineux, c'est un objectif qui va avoir une grande ouverture. Donc, un petit chiffre F, en tout cas une valeur F minimum, qui flirte avec les 1. Alors, 2.8, c'est déjà lumineux, mais en dessous de 2.8, c'est encore mieux. Par exemple, ici, j'ai un 85 mm qui peut ouvrir jusqu'à 1.8. Ici aussi, un 35 mm, moins coûteux, mais tout aussi bon, qui ouvre lui aussi jusqu'à 1.8. Donc, ce sont des objectifs très lumineux qui vont être parfaits pour de la photo de soirée. Si par contre, vous n'avez pas d'objectif comme ça extrêmement lumineux, en général, ce sont des focales fixes, mais vous avez uniquement des zooms qui vont ouvrir jusqu'à 3.5 ou 5.6, par exemple, ici, sur des zooms qui sont, on va dire, grand public. Ce n'est pas grave, vous allez essayer d'utiliser ça à 3.5 et je vous explique comment tout à l'heure. Deuxième conseil, si vous avez un flash intégré comme ici sur ce Nikon, et bien gardez-le bien au chaud puisqu'on ne va pas s'en servir ce soir. Ça vous donnera une lumière plate de face qui n'est pas du tout qualitative et qui ne mettra pas en valeur du tout vos portraits. Alors, si vous avez un petit peu plus de matériel et que vous avez un flash Cobra comme ça, je vous encourage à l'utiliser puisque vous allez pouvoir l'orienter, alors non pas de face, sinon vous allez obtenir la même lumière plate que si vous utilisiez le flash intégré, mais orientez-le à 45 degrés comme ceci pour que la lumière vienne rebondir contre le plafond et vous allez obtenir comme ça un éclairage diffus du dessus et ce sera beaucoup plus élégant et beaucoup plus qualitatif qu'avec une lumière directe de face. Si vous avez un flash un peu plus évolué comme celui-ci, vous allez pouvoir sortir ici un diffuseur et ici un réflecteur pour obtenir à la fois une lumière qui viendra donc en rebond du dessus et une autre qui sera réfléchie ici dans le petit réflecteur pour avoir une lumière un petit peu plus douce de face. Alors bien sûr, tout ça, ça ne va pas marcher si vous avez 4 mètres de plafond, donc utilisez seulement ce système du rebond à 45 degrés si vous avez 2,5 mètres, 3 mètres de plafond maximum. Mon troisième conseil, ça va être de passer votre boîtier en RAW plus JPEG. Même si vous ne savez pas encore développer vos photos RAW sur votre ordinateur, vous pouvez compter sur moi en 2018 pour vous apprendre à vous servir de Lightroom. Ça fait partie de mes projets pour vous. Donc passez votre boîtier en RAW plus JPEG. Le JPEG, vous le gardez juste par habitude de travail peut-être et pour pouvoir facilement et rapidement partager vos photos avec votre famille et vos amis puisque c'est un fichier compressé que tout le monde peut lire. Et le fichier RAW, vous le gardez au chaud de côté pour qu'on le développe ensemble en 2018. Et vous allez voir que vous allez redécouvrir vos photos puisque vous allez voir des détails que vous n'aurez jamais vus dans un fichier JPEG grâce à ce fichier RAW. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les possibilités de développement, les différences qu'il y a entre un RAW et un JPEG, allez voir, allez lire cet article sur mon site internet. J'ai fait un test complet avec un fichier RAW de mon Sony A7R2 et vous allez voir, le résultat est sans appel. On va récupérer énormément d'informations grâce à un fichier RAW. Donc ce soir, c'est du RAW plus JPEG obligatoire. Pour mon quatrième conseil, on va parler de la balance des blancs. Alors j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne comprennent rien à cette fichue balance des blancs. Alors je n'ai pas le temps ici de vous faire un cours complet sur le sujet, mais en fait, retenez juste que c'est une règle de colorimétrie toute simple qui dit que le bleu annule le jaune, le jaune annule le bleu, le magenta annule le vert et le vert annule le magenta. Alors vous n'avez pas forcément besoin de retenir tout ça ici par cœur. Dites-vous juste que ce soir, en photo de soirée, il est fort probable que vous ayez une majorité de lumière ambiante qui soit jaunâtre et dans ce cas-là, il va falloir ajouter un petit peu de bleu dans votre image pour que les blancs paraissent blancs puisque le bleu annule le jaune. Par exemple, si vous avez un mur blanc avec une ampoule jaune à côté, le blanc du mur va paraître jaune. C'est logique pour tout le monde. Et si à votre appareil photo, vous lui dites ça, vous lui donnez cette information, vous lui dites, ok, ce soir, on a une ambiance lumineuse jaune, l'appareil photo va ajouter automatiquement du bleu dans l'image et ça va compenser cet excès de jaune dans votre image pour que les blancs paraissent, cette fois-ci, un petit peu plus blancs, voire totalement blancs. Et vous avez donc réglé votre balance des blancs comme ça. Alors maintenant, comment donner cette information de lumière ambiante à votre appareil photo ? Eh bien, vous avez déjà des préréglages dans votre balance des blancs et vous avez un préréglage qui va s'appeler lumière incandescente. Donc pour ce soir, à mon avis, ce préréglage-là devrait faire l'affaire. Vous allez figer votre balance des blancs en lumière incandescente. Donc l'appareil photo va choisir une température de couleur qui va compenser l'excès de jaune dans votre image et vous allez obtenir comme ça des blancs qui vont se rapprocher un petit peu plus d'un vrai blanc. Par contre, si ce préréglage-là ne convient pas, vous avez toujours la possibilité de faire une balance des blancs personnalisée. Donc soit en choisissant la valeur, la température de couleur qui va convenir à votre environnement. Donc vous choisissez des valeurs, vous faites des tests, vous modifiez jusqu'à ce que ce soit convenable. Et selon les appareils photo, vous avez aussi la possibilité de paramétrer votre balance des blancs par rapport à un élément que vous savez être blanc. Comme ici, par exemple, cette feuille blanche. Vous savez qu'elle est blanche, vous allez mettre votre appareil photo devant et dans la balance des blancs personnalisée, vous allez pouvoir lui dire que ce qu'il est en train de viser en ce moment, c'est censé être blanc. Et l'appareil photo va tout seul gérer sa balance des blancs, va faire les compensations qu'il faut en termes de colorimétrie pour que ce qu'il y a à l'image soit blanc. Alors bien sûr, ça, il faut le faire dans l'environnement où vous allez faire vos photos, sinon tout va être faussé. Et donc c'est une autre technique qui est très utilisée aussi au cinéma pour obtenir une balance des blancs qui correspond à l'environnement où vous allez faire vos photos. Alors figer comme ça une balance des blancs sur une valeur donnée, c'est bien joli, ça marche bien si vous ne changez pas d'environnement pendant toute la soirée, mais je suis pratiquement sûr que vous allez peut-être faire des photos dans d'autres pièces, que vous allez sans doute sortir ce soir pour faire des photos aussi. Et votre balance des blancs que vous aurez paramétré dans une pièce donnée ne sera sans doute plus bonne dans une autre pièce à côté et sera encore moins bonne à l'extérieur. Donc dans ce cas-là, vous avez plusieurs options. C'est soit de faire une balance des blancs personnalisée à chaque fois que vous allez dans une autre pièce, un autre environnement lumineux, et bien c'est un petit peu long et vous n'aurez pas forcément le temps et l'envie de faire ça ce soir. Soit vous passez en balance des blancs automatiques et peut-être que votre appareil photo se débrouillera très bien. Donc testez peut-être ce soir, en début de soirée, de faire des photos en balance des blancs automatiques, un petit peu dans tous les endroits. Vous allez faire des photos pendant votre soirée et regardez le résultat. Si c'est convenable, partez sur la balance des blancs automatiques. Si ça ne va pas, là par contre, il va falloir peut-être faire plusieurs balances des blancs personnalisées pendant la soirée. C'est un petit peu plus embêtant, mais au moins vous êtes sûr d'obtenir de belles photos. Mais attention, ça c'est que valable sur votre fichier JPEG compressé puisque si vous travaillez en RAW, votre balance des blancs n'est pas du tout figé. C'est à vous de la définir ultérieurement en post-traitement. Et ça aussi, c'est un énorme avantage de travailler en RAW puisque vous pouvez donc la changer, cette balance des blancs, entièrement la modifier sans aucune perte de qualité, alors que sur un fichier JPEG, ce serait juste un désastre. Donc si comme on l'a défini tout à l'heure, ce soir vous travaillez en RAW plus JPEG, faites très gaffe à votre balance des blancs pour le fichier JPEG, mais pour le fichier RAW, c'est pas grave si vous vous loupez puisqu'on va pouvoir tout rattraper en post-traitement. Allez, on passe au conseil suivant et on va voir quel mode choisir sur son appareil photo. Alors il y a plusieurs écoles. Il va y avoir l'école du tout manuel et l'école du semi-automatique ou l'école du tout automatique, mais ça, ça n'a rien à faire sur ma chaîne. Donc la première école, le tout manuel, c'est pas à la portée de tout le monde. C'est vrai que le mode manuel fait un petit peu peur. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode manuel, que vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, je vous déconseille de passer en mode manuel. Mais si cependant vous êtes à l'aise avec ce mode manuel, dans ce cas-là, ça vous permet de figer l'intégralité de vos paramètres et d'obtenir le même rendu sur chaque photo sans laisser de place au hasard. Par contre, ça a l'inconvénient de ne pas vous rendre très réactif lorsqu'il y a un changement de lumière, sauf si vous connaissez vraiment par cœur votre appareil photo et que vous êtes très rapide dans les réglages. Mais sinon, en fait, vous allez donc figer les paramètres de prise de vue et si d'un coup, vous avez plus de lumière ou moins de lumière, votre appareil photo avec les mêmes paramètres vous donnera donc des expositions différentes puisque la luminosité va changer. Si vous voulez obtenir une exposition qui soit théoriquement bonne à chaque fois, il va falloir laisser une petite part d'automatisme dans votre appareil photo et c'est là où vont intervenir les modes semi-automatiques. Donc vous en avez deux principaux, c'est le mode priorité ouverture et le mode priorité vitesse. Alors pas mal de photographes vont peut-être vouloir travailler en priorité ouverture et c'est pas forcément bête puisqu'on va pouvoir figer comme ça sa valeur d'ouverture à la valeur la plus petite, donc à la plus grande ouverture possible avec son objectif. Et ça va vous permettre d'avoir le maximum de lumière en permanence avec votre objectif et donc de maximiser cette lumière. Donc c'est bien pour ça. Par contre, c'est très risqué à mon sens puisque vous allez laisser la part d'automatisme au niveau de la vitesse. L'appareil photo va choisir lui-même la vitesse par rapport à l'environnement lumineux, par rapport à vos ISO et à votre ouverture. Et si l'appareil photo manque de lumière, que vous n'avez pas assez d'ISO et que vous n'avez pas la possibilité d'ouvrir plus, votre appareil photo va choisir une vitesse trop lente et vous allez obtenir un flou de bouger. Et ça, en fait, votre appareil photo ne va pas forcément vous le dire. Il ne va pas clignoter dans tous les sens pour vous dire, attention, je suis avec une vitesse d'une seconde et ta photo va être floue. Non, il va vous laisser faire la photo. Donc vous risquez comme ça de louper plein de photos à des moments clés, à des moments importeurs qui ne vont pas se reproduire. Donc c'est trop risqué à mon sens. Et c'est pour ça que je vous conseille plutôt ce soir d'être en priorité vitesse. Alors à défaut d'être en manuel, bien sûr, mais la priorité vitesse va vous permettre donc de figer votre vitesse et de vous garantir de ne pas avoir de flou, de bouger. Et c'est juste indispensable à mon sens va tout le temps choisir une grande ouverture puisque vous allez avoir peu de lumière. Et on arrive donc tout naturellement au conseil suivant qui va être de définir la valeur de cette vitesse. Alors en photographie, il existe une règle qui dit que sans trépied, à main levée, donc il faudrait éviter de faire des photos pour des valeurs de vitesse qui soient plus lentes que le 1,60ème ou le 1,80ème de seconde. Ça dépend des gens, ça dépend de votre capacité à ne pas trembler, à ne pas bouger lorsque vous faites une photo. Puisque effectivement, sur des valeurs lentes, vous allez très rapidement voir les tremblements de votre main, de votre respiration ou aussi le mouvement de votre doigt lorsque vous appuyez sur le déclencheur. Donc votre limite, gardez bien ça en tête, c'est le 1,60ème ou le 1,80ème de seconde. Alors si vous vous adossez à un mur, que vous serrez bien vos coudes contre votre corps, peut-être que vous pourrez prendre des photos au 1,40ème, 1,50ème de seconde, mais c'est un petit peu risqué. Si vous avez un capteur de stabilisé, une optique de stabilisé, vous pouvez donc peut-être effectivement vous permettre le 1,40ème, le 1,50ème de seconde. Mais gardez en tête, le 1,60ème, le 1,80ème, c'est valable un petit peu dans tous les cas. Alors bien sûr, la question de la vitesse c'est extrêmement complexe en photo puisqu'il y a du mouvement partout et chaque mouvement est différent. Lorsque vous avez un bras qui bouge, les doigts vont bouger plus vite que le coude et forcément ça crée une complexité dans les mouvements. Alors pour la photo de soirée, si vous avez en face de vous des gens statiques qui sont en train de poser, vous pouvez vous permettre d'être au 1,50ème, 1,60ème de seconde. Par contre, si vous avez du mouvement et que vous voulez un minimum figer ces mouvements pour voir, lire les expressions sur les visages par exemple, placez-vous plutôt au 1,80ème, 1,60ème de seconde. Mais par contre, plus vous allez augmenter cette vitesse-là, moins vous allez avoir de lumière et plus il faudra compenser avec autre chose et cette autre chose, ça va être quoi ? Ça va être les ISO. Et on arrive donc au conseil suivant, on va parler des ISO puisque là, vous avez à mon avis trois possibilités. Si vous avez un appareil photo récent, performant, vous savez que vous avez une montée en bruit qui est faible même si vous montez en ISO et que vous pouvez travailler à 6400 ISO sans perdre en qualité à cause du bruit, dans ce cas-là, je vous conseille d'être en ISO automatique. Pourquoi s'en priver ? Comme ça, vous n'avez pas besoin de vous soucier de ce paramètre-là et vous savez que vous allez tout le temps obtenir de bonnes images avec une bonne qualité. Alors bien sûr, ça va à l'encontre de ce qu'on a un petit peu tout le temps appris en photographie et je sais que les puristes risquent de me pourrir dans les commentaires mais travailler en ISO automatique avec les appareils photo récents, ce n'est pas du tout un problème à mon sens puisqu'on ne va pas avoir de perte de qualité et au moins, on va optimiser le travail des ISO puisque l'appareil photo va choisir tout seul la valeur la plus basse possible selon la situation lumineuse. Ça va vous permettre de gagner en rapidité et en réactivité lorsque vous faites vos photos ce soir. La deuxième possibilité, c'est de toujours travailler en ISO automatique mais cette fois-ci de faire gaffe à la valeur maximum que l'appareil photo va s'autoriser en automatique. Ça veut dire que vous allez pouvoir lui dire écoute, fais de l'automatique mais par contre maximum 1600 ou 3200 ISO puisque je sais que tu ne vas pas pouvoir bien gérer la montée en bruit. Donc si vous connaissez les capacités de votre capteur en termes d'ISO, dans ce cas-là, figez la valeur maximum possible en ISO automatique pour ne pas risquer d'obtenir des photos avec beaucoup trop de bruit. Et la troisième possibilité, c'est d'être en manuel, on va dire à l'ancienne entre guillemets mais au moins ça vous permet d'apprendre à vous servir de votre appareil photo donc je ne peux que vous conseiller d'essayer le manuel ce soir. Par contre, vous serez moins réactif et moins rapide pour prendre chaque photo et peut-être que les gens en face de vous seront moins patients avec vous pour réaliser les photos. Mais en tout cas, le manuel, ça vous permet d'apprendre à appréhender chaque situation lumineuse et de paramétrer votre appareil photo à la main et vous ressortirez de votre soirée avec pas mal d'acquis en termes d'expérience par rapport au paramétrage de votre appareil photo. Donc je vous conseille d'être en manuel si vous voulez apprendre et que vous avez le temps de faire vos photos ce soir. Sinon, si vous voulez être efficace et rapide, soyez en automatique avec ou sans gestion donc de la valeur maximale autorisée selon les performances de votre boîtier. Et on arrive à mon dernier conseil qui va être uniquement valable pour les gens qui ont des objectifs à ouverture maximale qui est variable selon la valeur du zoom. Alors pour savoir si c'est votre cas, vous allez juste regarder les paramètres de votre objectif donc par exemple ici chez Nikon ça va être ici je vais vous en parler en début de vidéo donc on y arrive ici vous avez marqué 3.5, 5.6 donc ça veut dire que l'ouverture maximum de votre objectif ça va être 3.5 lorsqu'il est dézoomé donc ici à 18 mm et ça va être 5.6 lorsque je suis à 105 mm ça veut dire que je vais avoir moins de lumière qui va traverser mon objectif lorsque je suis zoomé. Donc mon conseil ça va être quoi ? ça va être d'éviter les zooms trop importants si vous travaillez avec un objectif de ce type là si par contre vous avez des objectifs à ouverture dite constante donc par exemple du 2.8 constant que vous soyez dézoomé ou zoomé dans ce cas là vous pouvez faire des zooms sans aucun souci puisque vous n'allez pas avoir de variation de quantité de lumière qui va traverser votre objectif selon le zoom que vous utilisez mais donc si vous avez un objectif comme ça évitez les zooms restez dézoomé vous ne pourrez pas faire la même chose en termes de cadrage je suis d'accord mais au moins vous allez maximiser la quantité de lumière qui va traverser votre objectif puisque là je vais être à 3.5 alors qu'en zoomant je suis plus qu'à 5.6 c'est quand même une très grande différence et quand on a peu de lumière comme en photo de soirée c'est quand même super important de faire gaffe à ça voilà c'est tout pour mes conseils pour réussir vos photos de soirée j'espère que ça vous servira n'hésitez pas à partager vos réalisations avec moi sur les réseaux sociaux et dans l'atelier des créateurs je publierai un post spécial dès le 1er janvier pour voir un petit peu vos photos de soirée si vous n'êtes pas encore membre du groupe l'atelier des créateurs allez le rejoindre je vous mets un lien dans la description voilà en attendant énormément de choses pour vous il y a aussi le résultat du concours qui arrive bien sûr mais j'ai encore plein 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 d'autres projets pour vous j'ai hâte de vous en parler donc restez bien connectés abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas on va apprendre plein de choses ensemble en 2018 pour ce soir pour le réveillon soyez prudents prenez soin de vos proches prenez soin de vous ne buvez pas si vous conduisez s'il vous plaît je compte sur vous pour être présent en 2018 et être encore plus créatif avec moi donc passez une bonne soirée à très bientôt les amis ciao à très bientôt